bonjour à tous bienvenue à paris au parc des princes avec une météo assez clémente un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre au micro c'est moi hervé matou si vous ne voulez pas que ce soit moi il faut prendre une autre voie une voie anglaise espagnol de notre choix le paris saint-germain contre la france c'est pas que la partie d'aujourd'hui on les offrir du beau jeu comme on l'aime s'il avance balle au pied neymar et l'argentin en bradley maria qui limite son adversaire auquel détente oh il est allé la chercher très loin celle là le corner de di maria dans la surface ce sera sans grand danger pour le gardien ce corner anton griezmann kylian mbappé et non dommage ça va s'arrêter là neymar di maria auquel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel le premier qui va en plein milieu de la surface attention le corner le gardien qui boxe le ballon c'est bien fait du ramos qui limite son adversaire sans problème quand il de l'aurice il s'infiltre attention aussi marque qu'ils vont passer devant attention c'est un petit peu brouillon en défense avec des balles dégagé ce ballon puis je n'ai d'hôme et perdu antoine griezmann à l'occasion peut-être de mener à l'effet que l'intervention superbe réflexe dans les buts mauvais dégagement là attention après les maria maria qui perd la balle qu'il ya de bappé au que c'est bien joué bien coupé par le défenseur qu'il a de bappé donna roma qui capte ce ballon alors ça c'est n'importe quoi se passe complètement à l'adversaire direct neymar c'est lente intervention marco verrati ouais bien joué bien joué le défenseur il a levé son ballon coman un centre à destination de ses partenaires relance oh il a fait le plus dur peut-être oh c'est encore chaud en quelle occasion c'était quelle occasion c'était ce face à face et le ballon finalement capté sans trop de problèmes qui ne serait comme un pas bien joué là de la part de bappé et qui rend le ballon l'adversaire attention à ce ballon à la france qui marque c'est quand même idéalement placé pour marquer c'est étonnant qui rate ça cette distance et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage il progresse toujours qu'il a bappé et on aime aussi notre attaque peut-être mais si voilà qu'est ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire Antoine Griezmann va-t-il parvenir à s'entrer Kylian Mbappé oui le but tant qu'elle est belle quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique on voit cette séquence qui amène ce but ce dégagement raté c'est clair quand on fait des cadeaux comme ça la punition est immédiate ça fait donc début d'écart maintenant 2 euros et il est dépossédé du ballon ouais ça peut bien partir en contre attention il va falloir l'Henri à cette contre attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux récupération est peut-être une action dangereuse ouais ça c'est très bien défendu en termes de possession c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage des forces de cette équipe aujourd'hui attention l'occasion pour revenir à un but et voici un petit but de l'égalisation tout n'est pas perdu pour eux voilà on ralentit on va d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct et la conclusion c'est très puissante à mi-distance imparable et mène à la marque désormais de but à 1 ouais le pari saint-jama peut continuer avantage les trente derniers mètres perdu bien donné par Kylian Mbappé la bonne passe de Villages-Doune dans la profondeur Oh le but ! L'égalisation ! Eh bien ils n'auront pas été menés longtemps on voit le but avec la passe en profondeur bien donné dans la course une frappe magnifique à la fin puissante les équipes qui font jeu égal le score qui est de 2 partout il avait bien senti le coup Théo Hernandez il y a du monde à la surface et ce centre qui est capté par le gardien le temps alimentaire est terminé une minute de plus maintenant la fin de la première période une première période assez riche en buts la seconde période qui débute à l'instant ce sont les bleus qui ont le ballon à sa place le numéro 23 Julien Maxler Leur Messi ballon capté par le gardien Antoine Griezmann on a mal joué ce dernier ballon français ça n'a pas profité on revient à la faute puis un Drexler on l'attaque et le ballon qui n'est pas personne finalement on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien il part bien ce corner de Di Maria qui aura la reprise de la tête hors cadre un petit peu sous pression changement de possession allez il y a de l'espace devant lui le gardien qui éloigne le danger mais ça joue très très bonne défense et touche le ballon avec les débiés ouais c'est débié le ballon qui sort un pays un écoute s'il fait de la bêtière en jeu pas bas pas le pot de barre interception de Marquinhos depuis 10-15 minutes on constate vraiment que c'est l'équipe locale qui dicte le tempo on devrait voir cette équipe prendre l'avantage quand même en tout cas elle s'y prend de la bonne manière pour y parvenir Donnarumma qui capte ce ballon on a atteint l'heure de jeu c'est qui perd de ce ballon ah oui la bonne passe il lui donne en profondeur et le risque qui fait l'exploit Bappé Antonio Rabiot ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc on va chercher quelqu'un avec ce centre à l'attention à l'éventuelle contre-attaque contre-attaque qui n'ira pas plus loin c'est un ballon perdu bêtement ça le pressing qui paye dans le camp adverse oh il n'est pas seul il a du soutien ah il peut donner l'avantage à son équipe là oh oui le but oh la remontée la remontée fabuleuse incroyable l'équipe qui prend l'avantage maintenant c'est un défi qui se retrouve menée là que le jeu reprend on a tout compris là le défenseur bien vu il va Kylian Mbappé attention ça c'est dangereux ouais la bonne parade attention c'était pas terminé là Kylian Mbappé Kylian Mbappé joueur écris une dé ah ouais bien défendu Bappé Kylian Mbappé avec le feu ce sera une touche donc qu'est-ce qu'elle est comme âne c'est l'entraînement sur l'a2 restant qui pendait qui a récupéré le ballon proprement à le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon excellente intervention défensive mon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche la base de mbappé le gardien il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur peut-être un dernier ballon dangereux pour les tricolores il reste très peu de temps pour réaliser allez 9 minutes il reste que 9 minutes à jouer il progresse toujours qu'il ya mbappé et pourquoi pas c'est bien vu alors jeu hors jeu l'arbitre qui suit son assistant à trop vouloir tarder pour pouvoir laisser cette passe et bien elle a été donné trop tard l'entraîneur qui va faire un changement le ballon qui change de temps hors jeu neymar drapeau c'est levé on s'est passé pour coman c'est une grosse occasion raté mais on va dire c'est une occasion ça prouve que il n'est pas trop tard qu'il est encore possible d'égaliser en france qui n'abdique pas dans cette toute fin de match peut-être une dernière chance d'égaliser verrati qui est bien de ma paix c'est comme elle qui s'est un petit peu raté qui fait un cadeau de ce ballon à l'adversaire voilà c'est terminé victoire à domicile aujourd'hui une victoire qui s'est joué à peu